salut à tous c'est un regard des aujourd'hui samedi 14 janvier 2017 ça fait trois heures 27 et 35 secondes que je suis un week-end mais faut déjà que je fasse enfin il faut encore que je fasse de l'administration système mais c'est la suite de la vidéo que je vous avais dit par rapport à l'arrêt à la scène to us que j'ai installé donc je vais la démarrer voilà alors juste une image iso qui est plus dispo là dedans voilà donc je démarre le tout ce que je voulais vous montrer c'était alors si la dernière c'est la bonne qui est exact donc je vais vous montrer en fait comment on installe lampe enfin lampe un serveur web je peux pas parler de la partie mysql sur scène to us alors c'est sûr que si je vous montrer hum installe httpd et php juste pour la partie web vous allez voir c'est finalement trop simple voyez il installe httpd en version de 4 php en 5 4 16 et puis si on veut installer diverses extensions mettre php tiré pdo php tiré maïsql php tiré mb string php par exemple gd etc et donc il va vous installer le serveur web apache plus plus quoi plus les php plus les extensions de php qu'on a mentionné ici sauf que vous voyez ici c'est php 5.4.16 le développement de php 5.4 est terminé on est end of life comme disent les développeurs c'est à dire que php n'est plus développé il ya plus de mise à jour de sécurité pour la version 5.4 du coup maintenant certains cms ou développeurs de sites web qui vous fournissent leur code ils vont vous réclamer un php par exemple 5.6 au moins alors comment fait-on et bien on a deux possibilités soit on se trouve un dépôt non officiel de redat vous de cento s par exemple les dépôts de remy lui c'est un packageur qui fabrique des paquets rpm qui met à sa disposition dans son les dépôts de remy qui est un dépôt non officiel même si remy est un développeur officiel de fedora et de redat si ça se trouve bien donc on peut lui faire confiance seulement c'est que un dépôt tiers bon comment ça se passe pour les mises à jour est ce que bon c'est pas très c'est pas terrible oui c'est comme un peu les dépôts communautaires de certaines distributions c'est bon c'est ça marche mais s'il peut y avoir un souci c'est quand même pas terrible pour un environnement de production donc si on veut ici je vous montrer une démonstration de l'installation de php 5.6 donc pour ça on va passer par les scl si vous n'avez jamais entendu parler de scl c'est les software collection de redat et donc qui fonctionne aussi sur cento s donc sont des dépôts officiels qui vous permettent d'installer des versions différentes des logiciels que ceux qui sont présentés dans les dépôts de la distribution dans les dépôts de base donc si vous avez suivi ma vidéo juste avant sur la l'installation d'un serveur linux avec cento s il faudra comme prérequis quand même installer des dépôts le pel même si c'est pas nécessaire et les dépôts extra doivent être activés donc pour ça on va installer les scl donc on va faire tout simplement juste effacé mon écran donc yum install cento s release scl et donc en installant ça voilà donc ça va installer les scl donc hop voilà c'est installé ensuite une fois que ces dépôts sont installés on a alors la plupart la plupart des logiciels commencent par rh- enfin les noms des paquets par rh- ou sclo- donc yum search rh-pipeless je me rappelle plus comment on fait pour lister tous les logiciels qui sont dans un dépôt donc on va éviter de le faire voyez donc là on a rh- eclipse 4.6 donc on peut installer rh 4.6 eclipse 4.6 en agite 2.9 on a donc du maria db 10.1 voyez on peut installer la version 10 10.1 maven 3.3 je pense mongodb 2.6 ou mongodb 3.0 ou mongodb 3.2 hop on va descendre un peu on peut installer mysql 5.6 5.7 ngnx 1.8 nodejs 4 perles 3.20 3.24 donc voyez si on a besoin exactement de la version 3.20 ou exactement la version 3.24 on peut le faire là on a php 5 6 7.0 pause gr sql pareil voilà varnish gg bref on a tout ça où on ça commence aussi par sclo et celle ou quelque chose donc là voilà sclo php 5 4 5 5 5 6 donc voyez par exemple là c'est juste cette extension php pecl là c'est dispo donc en version 5 4 5 5 5 6 coup 7.0 voilà j'y trouve voilà des petits des petites infos ici et donc ben pour installer ça nous on va utiliser mince q q voilà on va déjà dans un premier temps donc si si httpd il est déjà installé sur votre serveur vous pouvez le désinstaller parce qu'on pourra pas faire fonctionner deux apache en même temps que ce soit celui des dépôts ou ce celui de scl donc vous le désinstaller ou si vous voulez pas le désinstaller vous désactiver le service existant et on va installer donc notre version issue de sclo donc yum install httpd24-httpd donc là ça va installer juste le apache mais en version de 4 des des software collection voilà donc voyez ici ça vient des software collection on a les tools on a run time enfin bref on a tous les petits utilitaires qui sont nécessaires vous faites yes et donc apache en version 2.4 se lance et enfin s'installe en tout cas et après eh bien on va tout simplement système ctl start démarrer le service donc le service il s'appelle pareil httpd24-httpd voilà on le enable au démarrage donc on active et puis on peut voir son statut avec status et donc vous voyez ici il est running et donc le binaire de httpd s'est installé en fait dans user sbin httpd dans une arborescence qui est dans optrh donc il ya une arborescence spécifique optrh dedans il ya le nom du produit donc ici httpd24 et là dedans on a une arborescence racine route qui est redécrite donc là regardez ici je vous liste ce qu'il ya ce qu'il ya dedans ls là dedans voyez on retrouve une arborescence dev home mnt alors sauf que bien sûr dans etc par exemple il ya juste les infos nécessaires pour faire fonctionner httpd dans boot on va pas avoir 36000 truc voilà on n'a rien du tout donc c'est une arborescence vierge avec juste ce dont tu as besoin le logiciel pour fonctionner donc maintenant si on affiche l'adresse ip donc ici 10 21 21 22 en httpd deux points sociaux j'écris là dedans non http pardon j'écris là dedans pour éviter que l'historique mettre des trucs qui servent à rien % oui alors ça marche pas parce que effectivement il faut peut-être faire un petit firewall faut ouvrir le port ça peut être bien aussi firewall cmd ça doit tirer tirer zone égale publique si vous avez le pare-feu vous ouvrez le port comme ça tirer tirer ad port ça doit être ad avec tirer port égale 80 slash tcp un c'est le port http tirer tirer permanent si ma mémoire est bonne toute façon il va nous le dire si c'est pour ça si et après on fait donc firewall cmd et vu qu'on a mis permanent pour activer la règle reload voilà et donc normalement le pare-feu étant ouvert voilà on a notre redat entreprise linux test page donc notre httpd fonctionne donc du coup si vous voulez personnaliser j'ai dit tout à l'heure que tout était dans ce truc là donc bien sûr dans le var www html c'est là qu'on a notre dossier de document dans lequel on va mettre tous les fichiers de notre serveur web de notre site web donc ça c'est le dossier par défaut donc bien sûr si vous voulez modifier ce fichier par défaut qui pointe sur votre slash var traditionnelle on édite bien sûr le fichier qui est dedans donc etc httpd httpd point conf euh non httpd conf httpd point conf voilà voilà et là donc syntaxe on histoire d'avoir un peu de couleur non il veut pas alors attendez c'est peut-être vim voilà avec la couleur et donc là vous changez la ligne qui va bien donc voilà document route et donc là on met tuc tuc on remet notre slash var slash www html ou autre chose bien sûr si c'est ailleurs et là on remet tout ce qui va bien donc hop voilà et donc comme ça on peut directement donc là ça doit être pas mal euh voilà ou après vous faites un lien symbolique hein peu importe vous allez me dire les cgi bin je m'en occupe pas voilà vous redémarrez le vous redémarrez le truc restart et donc si j'ai pas fait de bêtises ça redémarre normalement enfin j'espère mais ça va pas marcher pour la simple et bonne raison c'est que les dossiers en question sont pas créés euh oui ça c'est dans le cas où on a déjà un httpd installé du coup il a créé les fichiers dans var ouais donc j'ai fait une connerie euh donc je vais remettre comme on est bah ou tout simplement je vais faire un mk dire var www html voilà et cgi cgi bin hein pour recréer l'arborescence classique donc là ça devrait peut-être un peu mieux marcher c'est vrai que je l'ai fait sur euh une fois sur un serveur où j'avais déjà le httpd installé donc forcément il m'avait créé les fichiers qui vont bien oui non oui non oui non alors on va faire autrement normalement euh ça devrait être bon hein on va avoir www html voir www voir www html hmm on va le stop déjà et on va le restart bon bauf ok d'accord le restart il est qui fait pas du tout le truc donc là normalement si on reprend un status voilà donc c'est démarré ok et si maintenant on va dans var www html et qu'on fait un petit donc index.html et qu'on fait un petit coucou vite fait là dedans on s'en fout même de la faute d'orthographe et qu'on revalide voilà on a notre fichier ou si vous êtes comme moi vous mettez euh pas dans var www mais vous mettez ailleurs vous mettez en fonction dans le répertoire que vous voulez pas de soucis bien alors maintenant bien sûr si je fais un vie info.php si je me fais un petit fichier php juste un un php info php info tac 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 là il va rien se passer hop là euh info.php là il va rien se passer du tout il va m'écrire php info pourquoi parce que on n'a pas encore installé php donc on va installer le php des redat software collection donc pour ça vous installez php vous faites yum install php 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 mb string php php qu'est-ce qu'on installe dans php pdo par exemple le module pdo on fait php euh gd par exemple je vais m'arrêter là euh si php mysql sauf que si on fait ça ça va nous installer le php 54 donc c'est pas ce qu'on veut et accessoirement il va pas fonctionner avec euh avec notre euh notre euh un page de 4 installé des redat collection vous voyez parce que là il va réinstaller httpd donc ça c'est pas ce qu'on veut donc si on veut installer ceux du redat software collection en version 5.6 et ben on va rajouter rh-php56 en fait on rajoute ça sur chacun des euh des paquets c'est le préfixe de chacun des paquets donc là je mets ça toc je mets ça toc je mets ça donc c'est à dire que si vous avez votre ligne de commande de d'habitude et ben il y a juste ça à rajouter et donc là si je valide cette fois ci on aura pu le php qui sort de base avec comme dépendance le httpd des dépôts n2s voilà mais on a cette fois ci donc le php 5.6 des software collection et puis on va avoir comme dépendance d'autres lib qui sont enfin qui proviennent de rh enfin des software collection et vous voyez le httpd il va pas l'installer puisqu'il va utiliser celui qui est déjà installé dans les software collection donc on fait yes voilà voilà cool maintenant on fait un petit système ctl restart httpd ah oui 24-httpd et moi si on en oublie un bout donc là si on se fait un petit status status on voit ici donc qu'il est bien qu'il a bien été redémarré c'est httpd 24 pour info le donc là je vais faire un f5 pour rafraîchir vous voyez ici on a bien notre php version 5.6 25 installé donc c'est effectivement ce qui était prévu là 5.6 25 on voit ici donc je vais vous mettre un peu plus gros voilà donc là on a mon linux srv web ok parfait donc vous voyez en fait que le php.ini il est dans slash etc slash opt rh 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 php 5.6 et le php.ini il est là voilà donc en fait l'arborescence elle est ici dans etc opt rh rh php 5.6 voilà et donc on voit bien qu'il utilise le apache de 4.18 des software collection là vous voyez apache de 4.18 php 5.6 25 voilà voilà dont le serveur route est ça ok donc comme ça on a un truc fonctionnel voilà et donc si on veut installer le php 5.7 il suffit de remplacer le 5.6 donc fait un remove j'enlève ces php 5.6 voilà je mets des php 7.0 à la place et donc là ça va installer php 7.0 à condition que tous les modules mentionnés ici présent fonctionnent et existe mais ça devrait être le cas voilà je me suis pas encore trop penché sur le fonctionnement de php 7.0 encore voilà donc voilà ça réinstalle les php qui vont bien il me semble que j'ai vu un paquet qui existait pas non voilà php mysql il n'existe pas donc il porte peut-être un autre nom yum search donc là on peut chercher tous les modules php comme ça peut-être qu'il s'appelle pas comme ça voilà il s'appelle mysql nd voilà et donc là bon maintenant qu'on a désinstallé le php 5.6 le php 7.0 s'installe on met yes hop voilà il va nous télécharger depuis les software collection php 7.0 donc vous voyez il n'y a pas besoin de tripatouiller 50000 dépôts non officiels ou de rajouter des dépôts additionnels tout se passe par les software collection donc là je vous montre l'exemple avec php 7.0 mais voilà si vous voulez ça marche avec python voilà il y a plein de langages de programmation qui sont disponibles dans des versions différentes donc système ctl restart httpd 24-httpd donc on recharge httpd donc si je fais je retourne en haut je fais un petit f5 normalement voilà on a le php 7.0.10 qui est opérationnel voilà donc apache 2.4.18 avec php 7.0.10 voilà et donc là à l'inverse on a un dossier différent donc comme ça on peut gérer des php inis différents suivant les versions de php différentes et on peut passer assez aisément de l'une à l'autre configuration on peut même je suppose installer les deux en même temps alors ça par contre je vous fais un truc je sais même pas si c'est possible si c'est possible on va installer deux en même temps donc là à mon avis si on redémarre ça risque de si ça marche alors là bien sûr je donc c'est la 5.6 qui est utilisé et je pense que là on peut aller dans ptc opt euh non opt rh httpd route euh etc httpd conf.d et là dedans à mon avis on a les deux php donc il suffit de faire un mv de ça en ça point off à mon avis c'est une façon détournée et de recharger le bins et à mon avis on passe direct en 7.0 juste en renommant mon avis j'ai jamais fait bah non ça aurait été rigolo que ça marche mais non ça marche pas bon alors avec deux versions simultanées je sais pas comment on fait pour activer l'un et activer l'autre alors attendez peut-être là je vous montre un truc je franchement je sais même pas comment ça marche hein rh moi j'installe qu'une seule version de php en même temps donc euh 4 enable on a quoi dans enable ah ouais euh je sais pas comment on fait pour switcher de l'un à l'autre c'est pour ça que je préfère euh désinstaller les extensions je vais pouvoir manipuler les extensions que je n'utilise pas puis mauve surtout qu'en plus c'est vite fait avec des paquets précompilée voilà voilà et donc là on passe voilà on installe l'un soit l'autre installe les deux versions de php euh c'est euh vaan les versions de php euh euh c'est euh utiliser dans vraiment des cas très 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 précis euh voilà c'est à peu près le petit tour de ce que je voulais vous montrer euh euh Si un petit truc un petit dernier truc bien sûr les logs si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil dans les logs c'est directement dans var c'est dans tdf donc c'est var log httpd24 voilà donc les logs sont là dedans et donc ici vous avez le access point log donc là si je descends et que je rafraîchis un coup la page voilà on a le access point log ici qui se situe donc dans var log httpd24 par défaut et on a le error log qui est ici voilà sur lesquels s'affichent des petits trucs voilà si vous voulez choper les erreurs de votre version customisée de apache et php voilà donc j'espère que cette vidéo sur les redat software collection vous a plu je vais vous mettre l'article du lien dans le descriptif qui n'est pas à jour parce que il ne parle que de cent os 6 mais je vais le mettre à jour dans l'après midi de façon à ce que ce que je vous ai dit dans la vidéo ici soit également dans l'article voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao